Musique Merci de m'avoir invitée. J'ai peur de dormir toute seule dans le vieux. J'ai hâte que mon appart soit prêt. Bernard est parti pour combien de temps? Il m'a dit un peu moins d'une semaine, je pense. Ça te rappelle des souvenirs? Arrête, c'est ça que je ne pouvais plus prendre. Il part à Tokyo pendant une semaine pour faire des reportages chez investissements de la mafia japonaise. Me vois-tu en scène de lui dans des circonstances comme ça? Non. Mais en même temps, Bernard, ce sera toujours Bernard. Je ne suis pas fâchée que Marie soit en Espagne. Quoi? Pas sûr que ça va durer bien, bien longtemps. All right. Bon, gâche ta joie, franchement. Bernard a de la peine. Ah oui, mais j'ai toujours dit que c'était pas une fille pour lui. Non, non, j'ai pas dit que c'était fini, là. Keep cool. Ah oui, mais ça pouvait pas durer. Ils ont rien à voir ensemble, rien qu'à la regarder, rien qu'à les voir, on s'en rend compte. Non, je suis contente pour lui. Un petit peu pour toi aussi, peut-être. J'ai aucune chance, mais au moins, c'est pas elle qui va l'avoir. Tu t'habilles pas? Oui, oui. Tu es en retard? Pas encore 7 heures. Ah, la femme rend l'homme semblable à la bête et parfois le fait mourir. Dis pas de mal de Pénélope. Tu manques d'expérience avec l'agente féminine, mon vieux. Parce que toi, t'en débordes. J'en ai énormément plus que toi et certainement assez pour t'expliquer certaines choses de la vie. Et c'est pas ta mère qui pourrait t'expliquer ça. Dis pas de mal de maman. D'abord, là, tu vas me faire le plaisir d'arrêter de culpabiliser avec l'affaire Martel. La conférence de règlement et ce matin, c'est une catastrophe. Faudrait plus jamais me présenter devant Yannick sans mourir de honte. Bernard a de la peine. Est-ce que Stéphane le sait? Pourquoi? Quel rapport? Ben, si Bernard devient single, ça serait mieux qu'il le sache, hein? Pour se préparer. Si toi, je suis enceinte de lui. Raison de plus. Cynthia, je suis enceinte dans le sens de... Youhou! Qu'est-ce que tu vas me chercher là? Es-tu malade, toi, là? Il t'aime encore. Ben, j'essaie. Moi aussi, je suis enceinte. Il me dirait qu'on se met en coupe, puis je dirais oui tout de suite. Ben, ben, c'est pas pareil, parce que toi, t'as pas de père. Ben, laisse faire les détails légaux, là, je te parle d'amour. L'amour, ça, Stéphane, certaine. Ah, 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 vraiment, là, t'es fatigante. Mais c'est pas une réponse, ça. Ben, pour moi, oui. T'évites mes questions. Toi aussi, tu l'aimes encore. J'aime Stéphane, OK? Arrête. Tu sais, que c'est à cause de toi, tout ça. Si tu t'étais fait une idée plus vite, là, je serais pas enceinte, puis je serais avec lui. Ou mieux, je serais enceinte, mais de Bernard. Puis c'est quoi l'urgence d'être enceinte? C'était pas une urgence, c'était un accident. Pas moi, OK? J'ai fait un enfant avec Stéphane par amour, puis c'est une décision mûrement réfléchie. C'est à cause des gènes. Hein? Ton histoire avec Stéphane, là, c'est un don de superbe formule club. Tu le trouves beau? Si tu veux avoir des enfants, faut que tu le fasses là, là. T'as besoin d'un géniteur pour ton petit, fait que tu tapes le couple comme on choisit un forfait tout inclus. Mais tu l'aimes pas, t'aimes Bernard. Si tu continues, tu vas vraiment me mettre en maudit, par exemple. Parce que tu l'aimes encore. Il y a cinq types de femmes, mon vieux. Seulement cinq. Toute la féminité se résume à ces cinq catégories bien précises. La femme enfant, la femme organisatrice, la femme convenable, la femme opportuniste et la femme façade. Non, c'est pas une heure pour philosophie, là. Laisse-moi tranquille. Toute femme est une combinaison plus ou moins réussie de ces cinq types. Naturellement, il y a des types purs assez rares. Mais tu dois jamais te laisser emporter dans la mécanique affective propre à chacun de ces types. Tu dois résister. T'es un modèle pour moi, hein? Crutin. Par exemple, André, Dieu et son âme, est un amalgame de la femme enfant et de la femme convenable. Mais pas du tout façade organisatrice et très peu opportuniste. Je comprends rien. C'est du chinois, monsieur. La femme enfant, hein? C'est ce type de femme toujours dépourvue qui te demande constamment de l'aide pour l'assister dans ce qu'elle a à faire. Mais ça, c'est Pénéla. Exactement. Mais par contre, si ça tourne mal, elle va t'attribuer ses échecs. C'est terre. On devait venir ta mère. Elle est déjà partie. As-tu mis sa doudou dans le sac? Ouais. C'était pas jason? C'est détonne. Le moins j'en dis, le mieux je me porte. Il reste combien de postes de prof à couper encore? Si j'enlève Gauthier, Agathe Saint-Arnaud, neuf. Je le sais que t'es pas sensible, mais je crois pas. Je crois pas. Te souviens-tu quand je t'ai annoncé que j'étais enceinte? Oui. Mais tu t'es manifestée tout de suite. Tu l'as pas dit autour de toi, mais t'étais là. C'est pas pareil, là. On parle de mon fils, là. Fils, frères, amis, collègues, la loyauté choisit pas son nid pour s'installer. T'es un gars loyal. T'avais raison. T'es bête comme tes pieds, mais t'es loyal aux tiens. Pis t'es encore moins docile. Le rôle de Valet, de Ouellet, te va pas du tout. C'est l'heure. Ta rôle va pas bien. Qu'est-ce qu'il y a? Il sent coupable à cause de moi. Pis précaire à cause de toi. La femme organisatrice, c'est celle qui contrôle ses émotions en agissant sur son environnement. On l'associe souvent à la femme parfaite. Virginie. En quelque sorte, oui. Pour la femme convenable, rien ne compte que les apparences. C'est une femme toujours bien mise, polie, distinguée, soucieuse des convenances. C'est une hôte hors pair, une cuisinière fabuleuse, une amie précieuse. Mais aussi, une femme en rupture avec ses émotions. Et une femme qui fait des ravages et qui ne devrait pas, à mon humble avis, avoir d'enfant. À qui, tu penses? Euh, je sais pas. Tiens, Suzanne, la femme de l'acaille, peut-être. OK. La femme opportuniste et souvent belle. Tu seras son héros le jour où tu la combleras de cadeaux ou d'honneur ou de plaisir. Mais elle te laissera pour un autre dès qu'elle pourra améliorer son sort. Mais je connais personne comme ça. Moi non plus, moi non plus. Mais nous ne sommes pas le type d'homme qui attire spontanément de telle femme. Oh, tu m'énerves. Écoute-moi jusqu'au bout. La femme façade aussi est souvent une très jolie femme. Mais sans l'intelligence de la femme opportuniste. C'est celle qui n'a que son corps à offrir. Et qui souvent devient le jouet d'homme sans scrupule. Pourquoi tu me dis tout ça? Parce que la femme enfant aime les jouets. Et que tu deviens le jouet de Pénélope. Et que tu te contente de ce rôle. Et que tu me fais de la peine. Ah, j'aurais donc dû fermer ma gueule. C'est correct. Tu dis ce que tu penses. Tu t'exprimes. Non, pas là. Le jour où j'ai dit quel père était français. Bernard n'aurait jamais continué avec Maria en pensant que j'attendais un enfant de lui. C'est un homme loyal. Belle consolation. J'ai raté ma chance. Trop tard. Cynthia, pour la Xème fois, décroche donc. Il aurait l'impression d'être le père de mon enfant. Tout le monde serait heureux. Ben, je ne peux pas croire que tu commences toutes tes journées avec Bernard en le harcelant comme tu me harcèles moi-même. Avec lui, je fais pitié. Je fais une petite chose toute douce. Un petit chat. Soyez-vous? Yannick? T'as été malade. T'es en train de guérir. Tout va bien. Non, justement. Tout va pas bien. Je veux dire, ta santé va bien. Tu vas t'en sortir. Il arrête pas de penser à ça. Ben, c'est pour ça qu'on se voit. Je suis obligé d'en parler. Oui. Moi, je t'oblige. Je ne suis pas psychologue. Je suis le directeur. Je suis l'autorité dans l'école. Et je t'ordonne de ne pas lâcher. Franchement, Yannick. Sincèrement, c'est de l'enfantillage, ton affaire. Je le sais. Je comprends. T'as de la peine. Je veux donner de l'argent à l'école, c'est tout. Rends-toi pas malade pour ça. Ça lui donne de l'importance. Je t'avais dit de pas le dire. Une minute, là. Il y a d'autres choses que je veux t'expliquer. Je pense pas que personne l'aille faire encore. Quoi? Un règlement, mon beau Yannick. C'est pas plate. C'est comme si la compagnie admettait ses torts. C'est pas une défaite. C'est vrai. Vous allez l'avoir, l'argent. T'es pas content? Ils vont donner des millions de même. Sans qu'on les poursuit. Je vais t'apprendre quelque chose à mon tour. Il y a cinq types d'hommes. L'homme héros, l'homme juge, l'homme bras, l'homme tête et l'homme fric. L'homme fric a placé son amour propre dans la valeur de son porte-monnaie. Il achète amis, femmes, enfants. Il ne leur donne que ce qu'il a. De l'argent. Je ne fréquente pas ces gars-là. L'homme juge. À un point de vue sur tout, il sait ce qui est bon, ce qui est mauvais. Il se valorise en admodestation. Ça, c'est toi. L'homme bras se sert de sa force. Il le trouve physique pour s'imposer, comme Toutoune Laporte ou Maurice Ladouceur, par exemple. Êtres intimidants sans doute insuffisamment bercés par leur mère. L'homme tête a un filtre à la place du cœur. Il ne ressent rien qui n'a été computé dans tous les méandres de son cerveau. C'est moi. Et puis, finalement, l'homme héros. C'est quoi ça? L'homme héros, c'est qui? L'homme héros se croit investi d'une mission. Celle de sauver le monde. Rivet, Ouellet, Anson. Mais le pire d'entre eux, c'est sans aucun doute Pierre Lacaille. Et si tu me vois dans cet état ce matin, c'est moins à cause d'une femme-enfant dont je serais le jouet. C'est parce que j'ai terriblement peur de devenir la prochaine victime de Lacaille et de ses pulsions héroïques. Maintenant, va-t'en. Homme, juge, laisse-moi réfléchir. Ouais, je sais ça. J'ai entendu parler de la poursuite. Tu me l'as pas dit? Ben, je pensais que tu le savais. On va sortir ça dans le journal. Pourquoi dans le journal? Connais-tu un journaliste? Mais ça va faire du tort à la compagnie. C'est public. On va montrer aux journalistes comment faire leur job. Puis quand la nouvelle va sortir, ils vont questionner les parents. Michel me dit qu'il allait régler ce matin. On va tout faire foirer. As-tu le nom d'un journaliste? Pourquoi, moi? Parce que le futur ministre de l'Éducation peut pas faire ça. C'est pas compliqué. Il demande à ta femme, ta secrétaire, n'importe qui. Petit appel anonyme, là. Oui, mais le petit gars... Le petit gars, il est pas mort. Il guérit. Il va être mieux, là. Il risque de perdre son dédommagement. Yannick Martel aura pas de maudit de sens. So what? Ses parents sont déjà pauvres. Il vient de la classe moyenne. Il a jamais connu mieux. Puis à ce que je cherche, les soins médicaux sont encore gratuits. Ça sera peut-être pas des millions, là. Combien? Je sais pas. On va le savoir plus tard. C'est pour que j'en donne. Sûrement, mais pourquoi tu vas en donner? Je vous l'ai dit, pour se sentir bon. Mais non. Tu t'emportes les autres? Un peu, mais... Les autres le traitaient déjà niaiseux avant qu'il soit malade. Là, c'est pire. Ils disent qu'il va mourir. Avec de l'argent, il pourrait devenir comme populaire dans l'école. Parle dans ma place si tu le sais mieux que moi. Tu l'as dit à M. Ouellet. Pourquoi pas à M. Rivet? À M. Ouellet? Hubert, c'est rentré. Je sais ce que tu penses de moi. Mais Yannick est un cas parmi tant d'autres. Nous autres, on est en train de sauver le bateau au grand complet au bénéfice de la masse. Pendant que t'es là, tu vas me faire autre chose. Quoi? Il y a eu une affaire de drogue récemment avec une fille d'ici. Sors ça, c'est bon. Le collège Sainte-Véronique est sur ma liste des institutions récalcitrantes. Mais c'est privé. Au privé, ils protègent les pocheurs. C'est pas ma définition d'offrir ces services-là à la population. Sors ça dans le journal, c'est bon. T'aurais pu te raser. T'as l'air d'un itinérant. J'étais en retard. Je sais que tu m'en veux. Pas du tout. C'est vrai que c'est ta faute. Permets-moi de ronger mon frein à mon goût. J'ai pas ta force, moi. C'est à toi de réparer ça. De quoi j'ai l'air. OK. OK. Je vais parler à Yannick, à l'avocat, aux parents. Je vais arranger ça. Peut-être que j'ai jugé trop vite. Charles-Henri m'a peut-être trouvé son goût. Il pourrait probablement m'aider là-dedans. La caille ferait jamais comme toi. D'ailleurs, j'aime autant te le dire. On s'est reparlé. C'est vraiment bien. Ça se réchauffe. J'ai pas mis une croix sur mon ambition de faire une famille avec lui un jour. La caille? Oui, la caille. Il est pas comme toi. Il pense avant d'agir. La caille, il laissera jamais sa femme pour toi. Tu rêves. C'est ça que tu penses? Ridicule. Ah, c'est ça. Je suis ridicule. Toi, t'es méchant. Pourquoi tu y as pas pensé avant d'embarquer les martels là-dedans? Parce que tu penses rien qu'à toi. T'es parti en peur, par orgueil, parce que tu voulais t'attaquer à une grosse compagnie. Je, 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 je. Le cas des martels, c'était l'occasion rêvée pour réparer ton amour propre. T'as beau te penser plus fin que tout le monde, t'es pas un prix Nobel, Harold. T'es enceinte physique à Sainte-Jeanne d'Arc. Oh, pis finis donc le labo tout seul. Partie? Oui. Très bien. Alors, on se rencontre aujourd'hui dans le cadre d'une conférence de règlement entre les partis. Maitre Tremblay. Vous pouvez rester assis. Oh, ça me dégourdit les jambes. Ça se peut, mais moi, ça me casse le coup de voir regarder par en haut. Restez assisez-vous. Maitre Tremblay a besoin de nous prendre de haut. Pardon? Arrêtez, là. Là, je vous avertis tout de suite, on va pas commencer ça comme ça. Là, le prochain qui, qui lance un propos désobligeant ou qui tente, là, d'intimider à partir de verger sans qu'il nous trage un magistrat. C'est clair, ça? En conférence de règlement. C'est quoi, moi? Le juge. C'est ça. Si il y a un juge ici, là, il y a pas similité d'outrage. Puis vous, je vous avertis, vous partez que deux prises contre vous. Deux offences. Je t'ai représenté par Nathalie. Ah, je sais ça. Je sais ça que vous êtes parfait pour vous faire représenter par des petites filles quand les photographes sont pas là. Je vais repartir la tête, madame. Alors, on a préparé un résumé des dommages encourus pour la partie adverse. Pièce R4. Alors, on voit que le premier élément... Pardon, M. le juge. Je comprends l'intention, mais je proposerais qu'on se penche sur les allégations concernant la responsabilité de ma cliente avant d'aller aux dommages encourus. Il me semble que là, on met la charrue devant les bœufs. Vous reconnaissez pas votre responsabilité? On n'a rien reconnu, nous autres. On veut juste éviter des problèmes en partie. Pouvez-vous faire ça? Euh... oui, oui. Je savais pas ça. Mais c'est du calme. Si c'est grave que Yannick et Émilie ont parlé avec Ouellet, qu'est-ce que t'en penses? Mais qu'est-ce qu'il peut faire avec ça, lui? Je sais pas. Mais certainement rien en notre faveur. Attendez-vous quelque chose de moi? Essaye donc d'arranger ça avec tes jeunes. Mais là, je pensais que c'était ça que vous faisiez en les voyant. Quand Émilie m'a dit qu'ils avaient parlé avec Ouellet, ça m'a coupé le sifflet. Mais oui, je peux comprendre, mais... Ce que vous me demandez, c'est de faire une intervention stratégique auprès de deux adolescents innocents. Non, non, non. Tout ce que je veux, c'est que tu les mettes en garde. Mais c'est ça que je disais. Mais t'as marqué finement. Mais pourquoi vous l'avez pas fait vous-même? Parce que j'ai pas ta crédibilité. Non, dites plutôt que vous voulez me faire faire la job. T'as raison. Gare oublie ça. Ok, M. Rivet. C'est beau. Comptez sur moi. Merci. Les amis respectent les secrets. Tu comprends tout croche. C'est parce que je suis ton ami que je l'ai dit. Encore une chicane? Il était en maudit contre moi parce que j'ai dit c'était quoi l'argent? Pourquoi il voulait des millions? À l'avenir, pour tout ce qui concerne votre vie, vous allez parler à deux personnes seulement. À la psychologue et à M. Latoussard. Pour M. Rivet? Non. Il bosse la commission scolaire, lui? Lui non plus. Il nous a comme fait comprendre qu'on pouvait se faire envoyer de l'école si on cachait des affaires. On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On reconnaîtra jamais notre responsabilité si on paye. Ça va pas ensemble d'abord. Dans un jugement peut-être, mais pas ici. Ici, on va payer par sollicitude. D'ailleurs, on va s'entendre sur un protocole. Quel protocole? Vous pensez à ça tout de suite? Est-ce que c'est pertinent? Si M. Cardin est capable de résumer ça en une frappe, j'ai rien contre. Ma cliente demande qu'on publicise le règlement comme si c'était une bourse d'études. Quoi? Attendez, attendez, madame. Vous parlerez quand ce sera votre tour. Le montant inversé va être une bourse d'études offerte à un enfant malade, signe que ma cliente est une bonne citoyenne comparative. On s'entend là-dessus, sinon on se lève et on s'en va. Alors, la requérante accepte de participer aux opérations de relations publiques pour l'octroi d'une bourse d'études de 58 000 $ selon les directives de la Défendresse. Les parties s'entendent pour garder secrets les termes du litige et minimiser, enfin, à mesure du possible, les conséquences du dépôt de la requête préliminaire. On fera de quoi les parties signes, madame? Eh bien, c'est toujours une satisfaction quand on évite un procès long et coûteux pour tout le monde. Pardon? Drôle d'ambiance. On vient d'opérer deux grosses tumeurs. Quoi? Je te le dirai en temps et lieu. Tu m'expliques ça de suite, sinon je m'en vais. Ça te concerne pas vraiment? Tu sais ce qui se dit ici me concerne directement à partir du moment où je deviens ton instrument. En là, comme une métaphore, là, tu touches à quelque chose, tu me contamines. Gérard? On discutait de mon salaire. OK. Tant pas qu'on se voit. Dans la suite de nos projets, j'ai une bonne nouvelle. Quoi? Michel Rivet va quitter son poste avant le temps. Hein? Oui, il voulait qu'on implante son projet des canaux du devenir avant qu'il parte, mais on a pas le temps, on va faire ça à l'envers. C'est lui qui va partir avant la fin de l'année. Pourquoi? Son heure est venue. Es-tu prêt à le remplacer dans une semaine? Un mois avant la fin. Quand quelqu'un est pas bien... Michel et Maman? T'as pas remarqué qu'il était pas bien dans sa tête, t'es bien le seul. Je pense que c'est la meilleure chose à faire que de le renvoyer tout de suite. J'ai aussi repensé à l'idée d'annoncer ta nomination pour cette campe, c'est pas bon ça. Les gens vont rester là-dessus tout l'été, vont faire de l'anxiété, ça va surtout donner au syndicat l'occasion de se ressaisir. D'après moi, c'est le contraire. D'après toi, c'est pas de tes affaires, c'est ma décision. Es-tu prêt? Normalement, c'est la casse qui devrait prendre la place. Il y a une mauvaise nouvelle, le petit pitouille sauve un salon de coiffure sur la rue Baudry, il va nous quitter aussi. J'ai pas envie de le prendre comme adjoint. Il y a mieux que ça. C'est quoi son nom? Virginie Boivin. Oui, oui, moi aussi ma belle, mais j'ai des problèmes avec Harold. Ben oui, il est déprimé. Ah ben oui, ça serait une bonne solution, mais comment faire pour le faire partir de l'appartement en ce moment? Ben quand? Le mois de juillet peut-être, ça nous donnerait un peu plus d'un mois. Oui, moi aussi, ça me ferait plaisir. Ah oui, certainement ma sœur. Oui, absolument. Oui, vous saluerez sœur Jacinthe pour moi? Oui, très bien. Ah non, Virginie vient de rentrer dans la salle des professeurs. Ah, sœur Cormier te salue. Moi de maire. Elle te rend la pareille, c'est ça. Bien le bonjour. Julien, tout le monde le sait. Tout le monde le sait quoi? Ben toi pis ça encore bien. Tu, tu, tu... Tu, 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 tu as attrapé le virus d'Aroi toi? Me faire ça à moi devant toute la classe? Tu, 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 tu trouves ça responsable toi? Je suis pas une machine moi, j'ai des émotions. C'est comme ça que tu me vois, une machine. T'es complètement insensible. Hey, c'est tronc, qu'est-ce qui se passe encore? Penélope m'a fait une crise épouvantable devant toute la classe en me reprochant tous les maux de la terre. Je ne suis pas somme, je suis pas insensible. J'ai du cœur, mais je suis fatigué. Qu'on me prenne comme souffrant douleur. Je mérite pas ça. J'ai rien fait pour ça. À part de vouloir aider mon prochain. Et puis, tant pis. Douce autant que vous êtes. Tant pis. C'est tronc. Oh, Sainte. Ouellette. Tu pars demain, tu peux prendre la semaine pour ramasser tes affaires. Je refuse. Tu peux pas. Tu me feras sortir par la police. Je savais que tu voulais m'aider à te discréditer, mais pas à ce point-là. Un autre fou dans l'école va vouloir le faire sortir par la police. J'ai un contrat de travail, moi. Mais on sait tout ça. Pardon, fais pas de chichis. On va s'arranger avec ça, nous autres. De toute façon, t'as pas le choix. Oh! Dis donc à la case en même temps de paqueter ses petits son remplacement Virginie Boivin. Virginie? Bonne chance dans ta nouvelle vie. Véranique est pas ici? Euh, je l'ai vu tantôt, mais... Savez-vous où il est? Peut-être dans l'agora, s'il est pas à la cafétéria. C'est qui ça? Vous m'avez fait peur. Le nom de la dame? C'est une mère pour elle chercher son fils. Il y a un problème? Pas du tout. Pas du tout. Pénélope a pas tous les torts. Harold aussi est difficile à vivre. Pesant, insistant, infantile. C'est quand on veut se débarrasser de son chien, on dit qu'il a la rage. Allô? Oui? Oui? Oui. Un instant. Digislaine qui a dit... Ah! C'est encore bien. Il me fait crête. OK. Allô oui? Oui? Ah bon? Ah oui, oui, je vais leur dire. Ah oui, très bien. Oui, moi aussi je t'envoie mes meilleures salutations. Je t'embrasse, tu t'es repris. Non, 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 pas du tout. T'as l'air contrarié. Mais pas contrarié, surpris. Quoi? Eh bien, la police vient d'arrêter le frère de Léa Marie Clément pour trafic de drogue. Et Sœur Cormier, enfin Gislaine, se demande si on a quelque chose à voir avec ça.